En janvier 2020, Saturne est à 21 Capricornes et Jupiter à 6 Capricornes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les personnes, après l'astrologie charismatique, nouvelle formule, que les personnes qui ont leur ascendant, ou leur descendant d'ailleurs, sur ces points, sur ces degrés-là, alors s'ils sont cerniens, c'est quand même assez rare, c'est 21 degrés Capricornes, s'ils sont jupitériens, en l'occurrence, actuellement, c'est 6 degrés Capricornes. Donc s'ils sont leur ascendant descendant, soit les 21 degrés Capricornes, 21 degrés Carencières, ou bien 6 degrés Capricornes, 6 degrés Carencières, ils sont dans une nouvelle phase, de 3 ans pour les jupitériens, de 7 ans pour les saturniens. Et, en l'occurrence, c'est une phase rectiligne, c'est-à-dire c'est une phase droite, c'est l'axe, conjonction, opposition. En revanche, les personnes qui ont leur ascendant au carré de cette ligne, c'est-à-dire soit à 20 degrés Cancer Capricorne, soit à 20 degrés Bélier Balance pour les saturniens, ou 6 degrés Bélier Balance pour les jupitériens. Alors eux, ils entrent dans une phase de quadrature, c'est-à-dire une phase où ils vont sortir un peu du chemin tout tracé de leur vie pour aller explorer de nouvelles destinations, on peut dire, dans tous les sens du terme. Voilà la nouvelle astrologie que je propose, n'est-ce pas ? Alors, il faut évidemment, pour pouvoir profiter de cette astrologie, non seulement connaître sa date de naissance, mais connaître aussi son heure de naissance et son degré de l'ascendant. Si on n'a pas le degré de l'ascendant, le degré exact de l'ascendant, eh bien, on ne peut pas profiter des éphémérides comme je le propose ici. Alors, n'oublions pas les martiens. Alors, Mars, actuellement, est à 0 degré, 0 degré, enfin, au 1er janvier, à 0 degré des taureaux, mais ça change, les changements de phase se font tous les 6 mois. Cela dit, les gens qui ont leur ascendant, qui sont martiens, il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup plus que les jupiteriennes et saturniens, sur l'axe 2 degrés taureaux, 2 degrés scorpions, eh bien, c'est une phase de retour à la norme, normale. en revanche, les gens qui ont leur ascendant à 2 degrés Verseau, 2 degrés Lyon, c'est une phase de quadrature, donc une phase de dissonance, et donc une phase d'exploration, d'inédit, avec des surprises, évidemment, et des situations un peu nouvelles et inhabituelles. Voilà ce que je propose dans cette nouvelle astrologie. Je vais reconnaître qu'il y a eu beaucoup de mal à naître, à accoucher, parce que, une chose est de constater des faits, autour de nous, une chose est de les expliquer astrologiquement. Et les explications astrologiques, elles peuvent être extrêmement nombreuses et diverses. Le fait est là, mais alors les explications astrologiques, attention. De la même façon, par exemple, que pour 1989, les faits sont là, il y a eu effectivement un changement majeur. Maintenant, à quoi est-il dû, sur le point astronomique, astrologique, quelle est la configuration qui a pu jouer ? Il y a deux solutions. Soit on dit que tout a joué, alors là, évidemment, il n'y a pas de complications, on prend tout, soit on dit que c'est tel facteur qui a joué, par exemple, le cycle, la conjonction de cet an des plumes, comme propose Barbot, on va le proposer déjà longtemps, bien avant, ou alors on propose autre chose encore. Mais, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'astrologue peut intervenir dans des débats, sur des faits que tout le monde reconnaît, mais que l'on peut proposer, pour lesquels on peut proposer des grilles différentes. Ça me paraît intéressant, par exemple, ça aurait pu être intéressant depuis 30 ans, de faire un colloque sur le mur de Berlin, sur les transformations en Europe de l'Est et en URSS, avec des astrologues et des non-astrologues, pour voir si l'astrologie a une quelconque pertinence aux yeux des non-astrologues. Je n'en ai pas été fier à ma connaissance. Merci.